Alors que j'entreprenais une œuvre d'évangélisation en Bretagne, à nouveau les tziganes arrivent dans l'Assemblée de Dieu de Brest. Il y avait environ 150 personnes à la Réunion et une trentaine de tziganes. Ils m'invitent à leur rendre visite car ils sont un peu désorientés, ils ont connu l'Évangile depuis Lisieux, mais ils ne sont pas intégrés dans les Églises. La raison, ils me l'expliquent, puis je les invite à la réunion de prière du soir. Et il en arrive donc quelques-uns qui se joignent aux chrétiens de l'Église. Alors ce soir-là, je vous dis, nous allons changer la réunion. Nous ne sommes pas des coutiniers, on doit se laisser conduire justement par l'esprit, nous sommes dans un mouvement de l'esprit, un mouvement de prendre compte, et nous consacrons ce soir-là à prier pour que les tziganes reçoivent eux aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Alors après une étude biblique très courte, les tziganes se mettent à genoux et prient. Et voici que, d'une manière puissante, extraordinaire, le Saint-Esprit se manifeste dans le cœur de ces gitans. Jésus-Christ les baptise, plusieurs d'entre eux, dans le Saint-Esprit. L'un d'entre eux, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, s'allonge de tout son long sur la terre battue du sous-sol, et arrive à peu près 11 heures du soir, il a continué à louer le Seigneur en langue. Je le remets debout, je dis, non, l'heure est arrivée maintenant, il faut s'arrêter. Il continuait le visage rayonnant de joie, il était transformé, il continuait calmement à parler en d'autres langues. C'était vraiment la visitation du Saint-Esprit. Et à partir de là, alors le mouvement va s'étendre, et s'étendre dans toute la France. On attaillera les tziganes de tous les coins de France, qui se rentreront en Bretagne, pensant qu'il n'y avait que là que l'on annonçait l'Évangile. J'organise des conventions, et l'Esprit-Saint descend sur des dizaines et des centaines d'entre eux. Pendant les conventions, nous avons des réunions particulières qui durent très tard dans la nuit, et le Saint-Esprit se manifeste, beaucoup reçoivent cette expérience magnifique du don des langues. Et ce mouvement de l'Esprit va s'étendre au-delà de la France. Car, chose étonnante, aux États-Unis, à peu près à la même époque, quand le Saint-Esprit vient sur les tziganes de France, là-bas aux États-Unis, il y a un tziganes qui était marié avec une non-tzigane, membre d'une assemblée de dieux américaine, et cette femme invite son mari, tziganes, à aller à l'assemblée de dieux. Dick, maçonne, son nom, se convertit donc dans l'assemblée de dieux, et plus tard, c'est le père de toute la famille qui décède. La maman s'appelle Rénard, comme l'une des familles françaises qui, au début, a été convertie au Seigneur. Il y a beaucoup de Rénard dans notre mission. Et la grand-mère Rénard, qui était passée par la France, l'Angleterre, le Canada, pour attirer aux États-Unis, à le Nebraska, au moment de l'enterrement, Dick, qui est converti, prie pour ses frères, ils sont huit frères, et le pasteur, donc, fait l'enterrement, présente le message de l'Évangile, Dick prie dans sa caravane, on cherche Dick, on dit où est-il, et on le trouve dans sa caravane. Le premier frère qui rentre dans la caravane est touché par le Saint-Esprit, reçoit le baptême du Saint-Esprit, il n'est d'entendre seulement l'Évangile, mais tout juste de se convertir, et l'un après l'autre, tous reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et tout ça, c'est au même moment. En Grèce, rencontre un frère qui, un jour, priant sous un arbre, tout seul, il était converti, lui aussi reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Et tout ça se manifeste à peu près à la même époque, de sorte que nous assistons vraiment à un mouvement du Saint-Esprit. Mais voilà, un problème va se poser, c'est que, au moment où il y a ce souffle de l'Esprit-Saint sur ce peuple, qui, donc, est un peuple oriental, qui vient de l'Inde, qui est dans notre pays depuis 500 ans, qui est un peu en marge de notre société, à ce moment-là, les conversions vont vite, et au bout de 6 ans, il y en a environ 3 000 qui sont convertis, et je suis venu en Bretagne pour faire un travail de pionnier, d'évangéation, ouvrant l'Assemblée de Dieu de Rennes avec le missionnaire Douglas Scott, et puis ouvrant Saint-Malo, au Brest, je suis très actif, mais les Tziganes sont là, et il faut s'en occuper. Alors, je dois choisir où je reste pasteur, où je me lance dans l'aventure avec l'hésitant, et c'est l'aventure. Alors là, c'est une belle aventure, et qui m'amène à comprendre que le Seigneur est vraiment celui qui veut sauver ce peuple. Les Tziganes ont leur langue de base, ils parlent le romanesque, dont la base est le sanscrit de l'Inde. Alors, mon épouse et moi-même, nous sommes allés à l'université d'Aufine à Paris pour avoir des cours de langue romanesque, et alors on apprend toutes les déclinaisons, on sait que dans la langue Tziganes, Dieu s'appelle Odel, on retrouve le mot El, aussi dans la langue hébraïque, alors les Marnou, je dis Baro, Dével, on retrouve Noël encore, le grand Dieu, alors il y a les déclinaisons, par exemple, pour dire le Fils de Dieu, on dit au Tchav, les Develesco, et pour dire la parole de Dieu, on dit, et vorba les Develeschi, il y a les Co et les Qui. Mais alors, et quand on arrive à parler, il y a par exemple pour le jeune, on le dit le terneau, le jeune garçon, mais la fille c'est la ternie, à 20 ans, c'est pas très joli, alors mais quand on parle, par exemple, de l'homme âgé, on dit le pourreau, mais quand on parle de la femme, on dit la pourrie, enfin ce sont des jeux de mots, alors, mais tout cela, il faut l'apprendre quand même, alors on se trouve quand même dans une ambiance toute différente de nos assemblées, c'est un peuple qui aime la liberté, va comme le vent te pousse, mais là, il y a aussi le vent de l'esprit qui souffle, et qui souffle intensément, alors, le temps étant limité, permettez-moi simplement vous donner deux, trois notes concernant l'intervention du Seigneur, car je crois que le mouvement de Pentecôte est un mouvement de l'Esprit-Saint qui se manifeste de beaucoup de manières, et je crois aussi aux révélations, et aux interventions par l'Esprit-Saint. Par exemple, quand j'arrive aux Etats-Unis, je suis à la recherche des Tiganes, j'arrive à Pittsburgh, où là, je rencontre un ami qui était passé en France, qui était un marchand de voitures, qui avait donné de l'argent pour l'école unique en Allemagne, et aussi qui avait aidé à la création de la salle de Rennes, et puis, là, à Pittsburgh, je cherche les jetons, je viens à la police, où vous trouvez des renseignements s'il n'est qu'à la police, parce qu'ils sont toujours notés à la police, et là, le policier qui me reçoit me fait attendre, il dit, il y a un instant, et j'attends deux minutes quand arrive un autre policier, il dit, qu'est-ce que vous cherchez ? Il dit, je cherche les Tiganes, ah, il dit, mais j'en suis un, la première fois que je rencontre un policier Tiganes, ça, c'est étrange, il m'invite chez lui, je vais prendre le repas, j'ai des diapositives, je les présente, et au moment où il voit une photo, une projection sur les baptêmes, il dit, mais je connais une jetane qui est baptisée comme ça, je donne l'adresse, je vais chez elle, et quand j'arrive chez elle, cette sœur me dit qu'elle s'est convertie lorsque des chrétiens d'une assemblée de Dieu sont venus chanter des cantiques dans sa rue, et c'est pour ça que l'église aussi doit sortir un peu de son bocal, comment j'allais dire, pour aller dans les rues chanter, le Seigneur a dit aller dans les rues sur les places publiques, il a dit aussi aller le long des chemins, mais là, c'est dans la rue, elle se convertit, après avoir entendu tous ses chants, ses témoignages, son mari aussi, et baptisée dans le Saint-Esprit un jour en prière, elle a une vision, et quand je lui parle, je lui raconte ce qui s'est passé en France, qu'il y a des milliers de gitans de convertis, et elle se met à pleurer, je lui dis, mais pourquoi elle pleure, elle devrait se réjouir, elle me fait asseoir au salon, elle me dit, voilà, je vais vous expliquer pourquoi je pleure, je pleure de joie, parce qu'avant que vous arriviez, il y a quelques jours, en prière, le Seigneur m'a fait avoir une vision des milliers de bons peuples convertis, mais entre eux et moi, il y a une immense mer, et puis j'ai entendu après un chant de cantique dans le ciel avec tout mon peuple qui était réuni là-haut, enfin, elle m'explique sa vision, et je comprends en effet que le Seigneur avait le regard sur ce qui se passait en France, et le révélait à cette fois, je crois donc que le Saint-Esprit peut révéler des choses, et là, je ne peux pas entrer dans tous les détails, le temps en le manque, mais encore une autre intervention de Dieu, ça c'était il y a 30 ans, une année après, j'ai traversé 16 fois les Etats-Unis, du nord au sud, l'est à l'ouest, visitant les tiganes, aujourd'hui, il y a des milliers de tiganes convertis, de nombreuses églises, églises de 1000 membres, 500 membres, à travers toutes les grandes villes des Etats-Unis, mais la deuxième fois, je pars alors de tiganes, un de 50 ans, du groupe des Roms, et un autre de 20 ans, du groupe des Manlouches, parce qu'il y a plusieurs tribus, plusieurs groupes, et j'ai voulu prendre ces deux tribus qui sont représentées aux Etats-Unis, où il y en a un million. Alors, nous arrivons à New York, avant de partir, j'ai dit aux gars, écoutez, j'ai reçu assez d'offrandes pour payer le voyage, pour aller, mais pour retour, pas de sous. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, on ira laver la vaisselle dans des hôtels, on fera n'importe quoi pour payer le pied de retour, mais si vous êtes d'accord, vous venez. J'ai dit, d'accord. Bon, alors nous voilà arrivés à New York, on est logés dans un petit hôtel appartenant à des amis et des chrétiens suédois, et puis, au bout de quelques jours, voilà qu'une soeur suédoise, qui s'occupait déjà des petits gitans, vient nous voir à la chambre. Et tout à coup, elle nous dit, voilà, le Seigneur m'a dit quelque chose cette nuit. Le Seigneur m'a réveillé, et il m'a dit, tu vas aller trouver les fers de France, et tu vas leur payer des billets d'avion. Elle dit, j'attendais un héritage de mon frère qui est décédé, j'attendais cet héritage pour la fin de l'année, et nous étions au mois de mars, et je viens de le recevoir. Alors, le Seigneur m'a réveillé cette nuit pour vous, et je viens vous voir. Est-ce que vraiment, vous avez besoin des billets d'avion ? Ça n'a rien du tout. Alors, on s'est regardé, tous les trois, et il dit, merci Seigneur. Mais ce qui m'a touché, ce n'est pas le fait qu'elle paye les billets d'avion, ce n'est pas ça qui m'a touché. C'est le fait que le Seigneur Jésus lui avait dit, va leur payer. Ça veut dire une chose, ça veut dire que dans le mouvement de Pentecôte, dans le mouvement de l'esprit, il y a la présence du Christ. Je suis avec vous tous les jours, toujours prêt à intervenir dans sa bonté. Et, les interventions divines, elles ne sont pas seulement pour les serviteurs de Dieu, mais tous les chrétiens peuvent faire l'expérience de l'intervention de Jésus dans leur vie. Et ça, c'est formidable, parce que ça aussi, c'est l'action du Saint-Esprit. Juste encore, une petite conclusion parce que le temps ne permet pas d'aller plus loin. Quand j'avais à cœur d'aller en Inde parce que je savais que les tiganes venaient de l'Inde, comment je vais y aller ? Un jour, un coup de téléphone, j'ai dit, tu ne veux pas aller en Inde pour interpréter un frère, c'est un homme d'affaires, il veut aller en Inde. Je dis, bien sûr, je suis toujours prêt. Et voilà, nous sommes partis en Inde. Et là, j'ai eu le plaisir de rencontrer les tiganes de l'Inde, deux tribus. C'était le premier contact il y a maintenant 28 ans. Et puis après, bon, je suis retourné en Inde. Et là, je repas avec mon épouse dans 15 jours. Ce sera notre 18e voyage. Et en Inde, alors, c'est la découverte, il y a 20 millions de tiganes. Donc, la moitié de la population de tiganes du monde est là. Et le Seigneur permet ses premiers contacts depuis. Alors, j'ai fondé une école publique, instruire les prédicateurs. Et aujourd'hui, il y a 200 prédicateurs. Mais notre objectif, c'est d'ici l'an 2000, d'atteindre 1000 prédicateurs. Et ça prouresse rapidement. On en a envoyé dernièrement, là où il y a eu le tremblement de terre. Il y a maintenant plusieurs prédicateurs. Nous avons fondé une maison d'enfants. J'en ai fondé 14. Mais maintenant, nous voyons aussi le résultat de ce travail. Et je dis d'ici l'an 2000, le Seigneur va revenir si vite que je me demande si on va atteindre l'an 2000, n'est-ce pas ? Alors, c'est pour ça, frères et sœurs, nous sommes dans un mouvement. Et comme disait Scott, que le mouvement ne devienne pas un monument. Alors nous, les chrétiens, eh bien, quel que soit notre âge, il faut être actif pour le Seigneur. Bien sûr, c'est le monde esprit, mais l'Église aussi doit être en mouvement. Et le Seigneur a dit aller sur les places publiques, aller dans les rues, aller le long des chemins. Il faut aller, le temps est court et il faut prêcher l'Évangile. Et merci pour tous ceux qui prient pour le salut du peuple psygane dans le monde. Il y a encore beaucoup à sauver. Là, nous avons un grand projet aussi pour les pays de l'Est. Il y en a 15 millions dans ces régions-là. Le réveil est en marche. Par exemple, j'étais en Roumanie il y a quelques jours, à quelques temps, là, et nous faisions une réunion dans l'amphithéâtre ou autrefois Chaucescu, où le dictateur rassemblait ses ministres. Eh bien, dans la même salle, cette fois, il n'y avait pas des communistes, mais il y avait 2000 psyganes qui chantaient les louanges de Dieu. Et ça aussi, c'est le miracle de Dieu. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada